J'ai fait un espèce de panorama de ce qu'a été mes rencontres avec Roland, les principales rencontres. J'oublie aussi des balais. Par exemple, je vais tout de suite en dire un parce que j'aimais beaucoup ce balai. Ce n'était pas avec le balai des Champs-Élysées parce qu'il y a eu aussi des soirées à Sarah-Bernard. C'était d'ailleurs avant les balais des Champs-Élysées. Et c'était dans le fameux théâtre qui est devenu le théâtre de la ville. On a eu des soirées toujours organisées par Irène Lidova. Plusieurs spectacles avec des gens, bon, toujours Babilé, Roland Petit, Zizi Jean-Mère, Jaline Chara et bien d'autres, un corps dont je ne me souviens pas toujours parce qu'il y a quand même très très longtemps. Et ça a été un très grand succès. Et là, je vais quand même dire, avant de passer au balai de Roland, une petite anecdote. Je m'en rappelle que le premier spectacle, je devais danser une écossaise de Chopin. Et c'était, il n'y avait pas d'orchestre, c'était le piano. Par contre, au Théâtre des Champs-Élysées, on a eu l'orchestre. Et là, c'était Jean-Michel Damas, qui vous savez, est un grand compositeur, qui est accompagné au piano. C'était quand c'est, j'avais un trac, je n'arrivais pas à venir sur scène. Et Jean-Michel Damas, j'ai lancé des coups désespérés, j'étais dans la coulisse. Bon, après, comme toujours, une fois qu'on est sur scène, on oublie le trac, on est dans son rôle, on est dans un état second, on est avec la publique, on pense à un échange. Mais avant d'entrer, ça a été terrible. Et là, Roland a monté plusieurs ballets. Et ce Rossignol à rose, c'était avec Nina Vieroubova, qui dansait avec lui. Et moi, je faisais le Rossignol. C'était d'après le conte d'Oscar Wilde. Et il y avait aussi Mark Dolnitz, qui était connu à l'époque, je pense, pour les costumes. Je me rappelle que les costumes étaient toujours faits par des très grandes couturières, comme Karinska, très connus à l'époque, et alliés de Saint-Mazeuil. Et j'avais un petit tutu, je me rappelle, de toutes les couleurs, enfin bref. Mais là aussi, dans le Rossignol, comme vous savez, dans l'histoire d'Oscar Wilde, la jeune fille à qui le jeune homme apporte une fleur, c'est une rose blanche, et elle dit, ah non, je voulais une rose rouge. Et le petit Rossignol va donner son sang, pour que la rose devienne rouge, et c'est la fin du ballet. Donc c'était assez dramatique, et à la fin, le Rossignol meurt. Donc je faisais le Rossignol. Donc on a dansé cela. J'ai fait autre chose aussi, mais c'était avec Janine Chara, c'était la licorne, qu'on a même donnée à l'opéra, à une soirée de gala. Et si vous voulez, moi personnellement, après, j'ai arrêté avec Roland, parce que je faisais quand même mes études scolaires, tout en prenant mes cours de danse. Et donc je me suis arrêtée un peu. En plus, bon, j'étais très jeune, c'est vrai, et pourtant Roland avait une merveilleuse idée, mais là, après, je suis rentrée chez le Marquis de Cuevas, et ça, ce sera une autre fois, je vous raconterai cela, mais quand même, je tiens à dire que les deux moiselles de la nuit, qui étaient avec des costumes de Léonore Fini, un thème de Jean-Anouil, je devais donc le danser, et là, je ne l'ai pas fait, c'est vrai que je n'étais pas disponible, et c'est une merveilleuse et grande danseuse qui l'a dansé, je l'ai vu, d'ailleurs, le balai, c'était Mago Fontaine. Voilà, donc c'est Mago Fontaine qui a assuré ce rôle, et le balai était tout à fait réussi. Voilà, donc, comme je dis, j'ai fait un panorama, je pense, de toutes ces saisons qu'on a passées ensemble avec Roland, qui ont été tellement enrichissantes, parce que, comme je dis, c'est un très grand chorégraphe. Alors là, je fais peut-être une parenthèse, on dit souvent que Roland Petit n'a pas bon caractère, etc., c'est assez connu. Moi, j'ai eu la chance, avec moi, il a toujours été très gentil. D'abord, parce que j'étais petite, peut-être aussi, qu'on s'entendait bien, et j'ai gardé certaines lettres, dont une lettre où, quand il m'avait demandé de venir à Cannes pour danser le déjeuner sur l'herbe, ma mère m'accompagnait toujours. Or là, elle ne pouvait pas, c'est quelqu'un d'autre qui m'accompagnait, j'avais 12 ans, et il a écrit très très gentiment, en envoyant des fleurs à maman, en disant, « Je vous remercie, Madame Pagaba, de me laisser que votre fille vienne à Cannes, elle sera bien choyée, tout ça. » Et c'est vrai que j'étais très choyée de part et d'autre, j'étais dans un grand hôtel, parce que je n'avais pas l'habitude, je peux le dire, au Myanmar, et on allait se promener avec Babilé, Roland. Et là, j'avoue, j'ai admiré, je redis un mot sur Jean Babilé, parce qu'il était l'extraordinaire danseur qu'on connaît, mais en même temps, j'ai remarqué, quand on allait balader sur les rochers, qu'il avait des aptitudes tout à fait naturelles, c'est-à-dire qu'il sautait d'un rocher à l'autre, et naturellement. Et c'est ce qui a fait peut-être dire à Serge Golovin, avec qui j'ai dansé plus tard, me disait, « Tu sais, Jean Babilé, évidemment, il travaille, mais il a tellement d'aptitudes naturelles que moi, je suis obligée de travailler trois fois plus pour arriver à un résultat pas égal, mais pratiquement égal. » Et c'est vrai qu'il a été, j'allais dire, gâté par les dieux, par des dons naturels et aussi une extraordinaire personnalité. Donc, indépendamment de ça, Roland a eu aussi le don, j'allais dire, de réunir des personnalités rares dans la danse. Et je ne sais pas si vous savez cette chose qui est réelle, « Le jeune homme et la mort », il l'a réglée sur une musique, avec des rythmes. Et le jour du spectacle, il a mis une autre musique, mais je pense qu'on le sait, mais je me redis, c'était quand même un trait de génie, la fameuse pasakai de Bach. Et ça a été étonnant parce qu'on entendait cette musique qui exprimait ce qui se passait et les danseurs suivaient un rythme intérieur avec la musique dont ils avaient l'habitude. Et ce duo, j'allais dire, entre la musique et les danseurs, c'est ça qui crée aussi la dramaturgie. Donc, c'est aussi, j'allais dire, totalement contemporain. D'ailleurs, on la fait rarement, cette chose. Mais c'était aussi une trouvaille de génie. Et on était tous pris à le gorge. Il faut dire que Babillé était exceptionnel aussi. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de revoir Roland beaucoup plus tard parce que je dansais déjà beaucoup. Enfin, j'allais même quitter Kuevas et tout ça. Donc, c'était beaucoup plus tard. Et c'était chez Michal Reznikov. Reznikov a été un très bon professeur qui a dansé chez le Marquis de Kuevas et qui a été le premier mari, je crois, de Rosela Ettaward. Voilà. Et il avait ouvert un cours à Paris. Et comme élève, il avait Zizi Jean-Mer, Jean-Vavillé, Félix Blasca. Enfin, c'était à cette époque-là. Et je me rappelle que j'étais rentrée en France et Roland m'a dit, je l'avais vu, il m'a dit « Tu sais, il y a un professeur, vraiment, il faut que tu prennes des cours. » C'est Reznikov. Donc, j'étais prendre des cours là-bas. Là, j'ai retrouvé Roland qui prenait des cours et tout. Et Reznikov avait eu des petits problèmes de santé. Après ça allait, il m'avait demandé de le remplacer. Donc, j'ai donné des cours. Roland a été absolument râli de mes cours de danse. Bon. Il a fondé, là, le Ballet de Marseille, après. Et il m'a dit « Thierry, il faut que tu viennes donner les cours. J'aimerais que tu donnes les cours à Marseille, etc. » Alors, moi, j'ai dit « Écoute, j'aime beaucoup donner les cours et les masterclasses que je fais maintenant. Mais j'aimerais aussi poursuivre mon activité de chorégraphe qui est créateur, en fait. » Et alors, donc, je ne suis pas venue à Marseille. Mais Roland, quand il voulait ce qu'il voulait, il le faisait jusqu'au bout. C'était en été. Je me rappelle, j'étais à Amsterdam où je dansais, je montais un ballet. Il a trouvé mes coordonnées là-bas. Il m'appelle, il me dit « Hé, Thierry, c'était Grand Seva qui donnait les cours. » Là, Grand Seva est parti momentanément. « Écoute, je t'invite, tu viens à moi, tu donnes des cours. Je serai très, très content. » Alors, je dis à le Ballet de Marseille. Alors, j'ai été là-bas. Et j'avoue que c'est aussi un très beau souvenir. Roland m'a très bien accueilli. C'était très bien. Et j'ai donné des cours, bon, à ses étoiles. Il y avait, non, je ne sais pas si Dominique Alfouni était déjà là. Mais il y avait son mari Denis Gagno qui était là. Il y avait d'autres étoiles. Il y avait un très, très bon danseur polonais qui venait de chez Béjar. C'est drôle, je ne me rappelle pas son nom. Enfin, c'était vraiment bien. Et j'ai donné le cours aux étoiles et au corps de ballet. Roland prenait les cours. Il était toujours enthousiaste de mes cours de danse. Et il m'a dit, Thierry, il faut continuer vraiment tes cours, etc. Et donc, j'ai donné ces cours. Et après, je devais rentrer à Paris. J'avais des spectacles avec le festival estival de Paris. Donc, voilà là où j'ai revu Roland très longuement. Parce qu'on allait se voir et tout ça. Évidemment, je l'ai retrouvé ici quand il donne des spectacles. Et toujours, enfin, je veux dire, on est, enfin, on s'aime bien. Et puis, il dit toujours, ah, voilà, voilà les fidèles qui sont là. Enfin, voilà. Donc, Roland, je l'ai retrouvé, j'avais plus de 12 ans, mais j'en ai beaucoup plus. Puisque moi-même, je continue à danser, à monter des balais. Mais bon, je n'ai des cours. Voilà, à cette occasion, j'ai retrouvé Roland Petit. Que j'ai fait donc danser. Les rôles étaient inversés. Merci. Merci.